donc là on parle des damaïr al-mukhatab on a commencé par ENTA donc ENTA on a vu que pour ENTA donc désolé je vais redresser le tableau parce que avant j'ai pas dressé en effet le tableau de ENTA donc j'ai pas complété donc on a parlé on a dit ENTA LA'IBOU KORA donc essayez de voir s'il vous plaît la part qui a pu précéder cette part pour comprendre ENTA LA'IBOU KORA TI QADAM donc ADDAMIR ici on a dit ADDAMIR ADDAMIR si ENTA DALALATO et puis on a NAWUHU OK donc DALALATO il indique QUI ENTA donc on avait ici MOHAMMAD et il adresse la parole à par exemple quelqu'un qui s'appelle KHALID qui joue au football donc on va dire KHALID OK donc je vais dire KHALID alors ENTA donc je précise ici vous avez ENTA DALALATO il indique exactement KHALID qui joue au football donc parce que MOHAMMAD il parle à KHALID il indique KHALID c'est lui qui joue au football donc vous avez une autre chose c'est à dire que voyez vous bien que KHALID bon KHALID c'est masculin OK c'est à dire MOZAKKARUN OK MOZAKKARUN OK MOZAKKARUN OK MOZAKKARUN donc ce ENTA il s'utilise s'il vous plaît exclusivement pour AL MOZAKKARUN et KHALID c'est une seule personne puisque c'est une seule on va dire donc je vais écrire d'abord AL MOFRAD AL MOZAKKARUN mais puisque je vous dis et bien ça ça s'utilise pour et bien j'ajoute LIL MOFRAD AL MOZAKKARUN comme je dis toujours le fait se lit c'est l'équivalent de pour quand j'écris AL MOFRAD AL MOZAKKAR quand j'écris AL MOFRAD AL MOZAKKAR de cette façon c'est bon si je traduis ça je dois dire le masque le le singulier masculin mais quand j'ajoute LIL je dis pour le singulier masculin donc KHALID voyez vous bien KHALID c'est une seule personne donc c'est un il est MOFRAD AL MOZAKKAR donc ça s'utilise pour les garçons et pour les hommes et bien ceux d'AMIR AL MOZAKKARUN donc ça on a dit de l'eau AL MOZAKKARUN c'est à dire à celui à qui j'ai adressé la parole donc on va donner ce qu'on va voir après donc on va voir après ENTI donc ENTI ça s'utilise pour QUI donc juste cette différence de position pour AL FATHA donc ça ça s'appelle AL FATHA donc ENTI donc ENTI donc on prend donc je vais pas vous dire pour l'instant le mot OK donc on prend ce symbole là le fait de le placer là la prononciation change bien sûr donc ça va devenir ENTI voyez vous bien s'il est là ENDITA et s'il est là ENDITI c'est la même logique en effet en effet quand c'est comme ça et bien ça c'est pas pour le masculin mais pour EL MOU N9 donc après on va voir un exemple sur cela et nous faisons un peu plus donc on va cliquer puis on va les faire et nous faisons ça le même bout c'est la même bout c'est le même bout car il faut empêcher c'est ça c'est le même bout c'est le même bout C'est parti !